Un label de qualité nationale et européen, c'est une belle récompense pour cette professeure d'anglais. Brigitte Collomb, c'est elle qui a instauré le programme e-tweening dans l'établissement. J'étais en charge d'une classe européenne, d'une quatrième européenne, et ça m'a semblé tout naturel que ces élèves puissent, en tant qu'élèves de classe européenne, rencontrer des élèves européens pour pouvoir faire un projet. Onze projets pour 112 élèves, de la troisième à la sixième. Tous ont mené des travaux en langue anglaise. Ici, la publication d'un guide touristique, ou encore celle d'un magazine en ligne, ou alors carrément la création d'une entreprise de spectacles vivants. Le but, c'est que ces enfants comprennent le monde du travail, et dans l'occurrence le monde du spectacle. Comment est-ce qu'on crée des spectacles de vrai ? Un projet qui a conduit ces collégiens dans plusieurs pays européens. Moi, ça m'a permis d'enrichir mes connaissances, ma culture et tout ça. Je pense qu'on est tous super heureux d'avoir remporté ce prix, parce qu'on a énormément travaillé pour le recevoir, et on a énormément découvert, et ça nous récompense pour tous les efforts qu'on a pu faire. L'aventure aura aussi permis à ses élèves de progresser en anglais, mais pas seulement. C'est aussi une pédagogie qui est transversale, c'est-à-dire que les élèves, quand ils apprennent à faire des choses, c'est un peu flou, quand ils apprennent à écrire un article, ou quand ils apprennent à rechercher, ou quand ils apprennent à... voilà, toutes les compétences qui sont transmissibles grâce à eTwinning sont transférables à toutes les autres disciplines. En Corse, deux autres collèges sont labellisés eTwinning School, le collège Jean-Félix Aurabona de Calvi et de Tchervion.